Les prochains jours, et cela va passer forcément par des déprogrammations massives. Frédéric Ovas, Moustapha Tassou. Plus de chirurgie ambulatoire ici à l'hôpital de Montfermeil. Les quatre blocs sont définitivement fermés jusqu'à fin avril. Plus question d'opérer les hernies, les vésicules, les catarates. Un grève-cœur pour les chirurgiens qui redoutent des complications pour leurs patients. C'est une vraie souffrance pour nos chirurgiens, pour nos médecins. Ce que nous avons encore, c'est de faire un choix parmi nos patients. Choisir, choisir, tout le temps choisir parmi nos patients. Lequel a le plus le droit de se faire ouvrir ? Faire baisser bloc, c'est récupérer du personnel qualifié, utile ailleurs. On a du personnel qui est parti aux urgences, des infirmières, des grands quartiers. On avait des compétences réa, donc deux infirmières sont parties en réa. On avait des aides-soignants compétents de chirurgie qui ont été aidés dans les services de chirurgie. Justement, Claire est infirmière en réanimation. D'habitude, elle est en ambulatoire. Depuis deux semaines, elle est en renfort ici, dans l'unité d'urgence, au chevet des malades de la Covid. Ses compétences sont extrêmement recherchées, mais elle doit en s'adapter. Ça nous met en difficulté parce qu'il faut qu'on se réorganise, qu'on se réhabitue à des services. Ça fait six ans que je n'étais pas de nos urgences. Voilà, on se réhabitue, mais c'est vrai que c'est par rapport aux collègues aussi, par rapport aux médecins qui sont plus les mêmes. Et ça peut être très compliqué. De son côté, la direction alerte via la plateforme de l'ARS sur son manque de personnel. Mais les renforts ne sont pas là. On est tous en 1993. Aujourd'hui, on a cercle matériel, on a plus les bras. Et donc, une nouvelle fois, en se retrouvant dans une situation sur mon hôpital, je pourrais faire plus de l'hydréanimation en termes de matériel. Et je ne peux absolument pas le faire avec, évidemment, les personnels qui sont à l'intérieur que je ne trouve plus. Ce soir, face à l'ampleur de la troisième vague, de nombreux professionnels de la santé ont appelé à un durcissement des restrictions. de la santé ont appelé à un durcissement des restrictions.